Qu'est-ce que vous avez créé l'exploitation de la famille ? Nous, c'est une ferme, une exploitation, on est en famille, avec ma femme et mes deux enfants, Arthur et Axel, 9 ans et 4 ans. Donc c'est une ferme qu'on a reprise maintenant il y a 15 ans, suite à un déménagement total de la famille, car on est originaire de Corrèze, qu'on a reprise derrière un tiers, qu'on a fait connaissance suite à un concours. Donc maintenant l'exploitation est composée de 80 vaches laitières et 150 génisses pour la relève. Donc un droit à produire de 800 000 litres de lait sur le confort de nos vaches, parce que le confort est un gros point important pour nous. Ce qu'on fait à nos vaches, c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes et pas l'inverse. Donc dû à la grosse canicule l'année dernière, on sentait nos vaches fatiguées et trop chaudes, on va dire. Donc on avait essayé de les mouiller, mouiller la ration, tout ça, mais ce n'était pas encore satisfaisant. Donc nous est venue l'idée de la ventilation. La ventilation, on a évoqué les ventilos, les ventilos à pâle, pour avoir vu plein d'exploitations avec ces outils-là. On n'était pas convaincus, car les vaches restaient statiques dans les couloirs, dans les flux d'air de ces ventilos-là. Donc pour nous, les vaches se fatiguaient bêtement, entre guillemets. Donc on nous a proposé le vent de tube, avec zéro recul par contre. On était assez persuadés de ce qu'on nous a présenté. Donc on a pris le pari de l'installation. Et à l'instant T, après un mois de recul, on est assez conquis par l'effet sur les vaches. Car les vaches sont vraiment refroidies au moment du repos. Car chaque vache a son flux d'air dans sa logette. C'est vraiment au repos, dans la période de couchage, où elles sont refroidies et on les sent apaisées. Je pense que oui, dans l'avenir, un gros point positif. Et un autre point qu'on voit aussi, c'est sur la période hivernale, car on a un temps assez humide en Bretagne, chez nous. Donc c'est là qu'on va pouvoir aussi assainir par la ventilation, le couchage des vaches. Non, on a rencontré FVP France il y a 4 ans, suite à un projet de bâtiment, qui nous a présenté les outils Gale Breaker. Non, notre choix c'est de tourner vers FVP France, suite au conseil qui nous paraissait intéressant et on a fait confiance. Oui, on est pour le moment satisfait du service, que ce soit des monteurs et de Didier. Voilà, on est content des matériaux, la solidité et la fiabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada